Faut-il confier son bien immobilier à une agence immobilière ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée un nombre incalculable de fois. Est-ce qu'à partir du moment où on est propriétaire d'un bien immobilier, il faut mettre ce bien immobilier dans une agence qui va en assurer la gestion ? Avant d'aller plus loin, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je suis ravi de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner si l'immobilier vous intéresse, si les stratégies de location à haut rendement vous intéressent. Vous activez la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et ça vous permettra également de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre également plusieurs choses. Deux e-books, convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de 2h30 qui va vous permettre de comprendre tous les mécaniques de l'immobilier, qui va vous permettre de comprendre comment vous créez des revenus complémentaires grâce à l'immobilier. Pour accéder à l'ensemble de ces éléments, vous cliquez sur le « i » qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et je vous mets également les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors revenons-en au sujet du jour, faut-il confier le bien immobilier à une agence qui va en assurer la gestion ? Alors idéalement, tout le monde voudrait confier son bien immobilier à une agence parce que le confier à une agence, c'est s'en détacher, c'est ne pas passer du temps sur la gestion. Mais le problème, il ne faut pas se le cacher, ça va être le coût. Et ce qui fait également peur aux personnes, c'est cette question « est-ce que l'agence va bien s'occuper de mon bien immobilier ? » Alors le coût, c'est sûr, il existe. Forcément, l'agence ne va pas travailler pour rien, elle ne va pas travailler pour gagner des cacahuètes. Il faut bien qu'elle aussi, elle gagne sa vie. Mais avant d'aller plus loin, parce que je sais que c'est un gros frein pour énormément de personnes, je veux mettre un terme, en tout cas à mon petit niveau, sur le fait que les agences immobilières sont toutes des escrocs, ou que les agences immobilières, que ce soit pour des questions de transaction, ou pour des questions de gestion, prennent trop de frais. Oui, mais en même temps, elles fournissent un service, et donc tout service se paie. Et vous savez quoi ? Il y a des bonnes agences immobilières, comme il y a des mauvaises agences immobilières, mais c'est exactement la même chose chez les maçons, chez les professeurs, ou encore chez le médecin. Donc surtout, ne mettons pas tout le monde dans le même panier, sachez qu'il y a quand même des agences qui travaillent correctement. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question d'agence, ou d'enseigne, c'est plus une question d'hommes ou de femmes, qui a des qualités ou pas, pour bien mener à terme une transaction, ou pour bien assurer une gestion locative. Personnellement, j'ai rencontré des agences qui ont été performantes, je devrais même dire des hommes et des femmes qui ont été performants, puisque je vous disais qu'il fallait plutôt considérer les hommes et les femmes plutôt que les enseignes ou les agences au sens large. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que j'ai rencontré des gens, croyez-moi, très performants dans les phases de négociation, et elles m'ont permis de réaliser de très bonnes affaires immobilières. Voilà, c'est le petit aparté que je souhaitais faire en introduction de cette vidéo. Alors, revenons-en au sujet du jour. Est-ce qu'il faut confier la gestion de son bien immobilier à une agence ? Eh bien, en fait, répondre à cette question, c'est répondre finalement à cette autre question. Est-ce qu'il vaut mieux faire les travaux soi-même ? Faire les travaux soi-même, oui, ça va permettre de faire des économies. Par contre, ça va également avoir un impact sur les délais. Si vous faites les travaux tout seul, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, au final, votre bien immobilier, vous allez le mettre en location plus tardivement et vous allez perdre de l'argent. Mais on peut également se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une femme de ménage chez soi ? Avoir une femme de ménage chez soi, c'est bien. Par contre, ça a un coût. Mais par contre, le fait que la prestation soit réalisée par une personne externe, ça va vous permettre de vous dégager du temps pour faire autre chose. Soit pour travailler si vous êtes à votre compte, soit pour profiter de vos week-ends en famille pour aller vous balader, plutôt que de passer votre samedi après-midi, par exemple, à faire du ménage. Donc, vous voyez que quelle que soit la prestation, quels que soient les domaines, eh bien, une prestation, ça se paye. Et donc, l'immobilier n'échappe pas à la règle. Et donc, si on en revient maintenant à l'agence immobilière, eh bien, il faut savoir que l'agence, elle peut vous proposer plusieurs types de services. Elle peut vous proposer la gestion complète de votre bien immobilier, mais elle peut également vous proposer un service de mise en place d'un colocataire. C'est-à-dire que l'agence va effectuer les visites, elle va recueillir les dossiers, elle va effectuer l'état des lieux d'entrée. Et ensuite, une fois que le colocataire, ou le colocataire d'ailleurs, ma langue à fourcher, sera en place, eh bien, c'est vous qui allez assurer la gestion quotidienne du bien immobilier. Et puis, bien sûr, l'agence, elle va pouvoir aller beaucoup plus loin et prendre en charge la gestion complète du bien immobilier. Et justement, à ce propos, eh bien, on va prendre quelque chose de concret. Une agence qui m'a contacté il y a quelques semaines de ça, au moment où j'étais en train de mettre en place une colocation. Donc, j'ai rencontré un agent immobilier qui me disait, encore une fois, qu'il était capable d'assurer les deux types de missions. Donc, première mission, eh bien, juste, uniquement, la sélection et la mise en place du locataire et ensuite, la gestion globale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la mise en place du locataire ou du colocataire ? Voilà ce que me proposait cette agence. La visite du bien, la constitution du dossier du locataire, l'étude de solvabilité, la rédaction du bail et l'état des lieux entrants. Et donc, ça, je trouve que ça peut avoir un intérêt parce que, que vous habitiez à 2 km de votre bien immobilier ou à 1 000 km de votre bien immobilier, eh bien, ça peut vous éviter des allers-retours. Ça peut vous faire gagner du temps. Vous n'avez pas à vous libérer pour faire visiter 3 fois par semaine le bien immobilier. Une fois que le locataire a été sélectionné, c'est l'agence qui se charge de l'état des lieux. Donc, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous voyez que l'agence immobilière, elle peut se cantonner juste à une petite prestation sans prendre la gestion globale du bien immobilier. Alors, la question que vous vous posez maintenant, OK, mais quel est le coût de cette prestation de mise en place du locataire ou du colocataire en place ? Eh bien, voilà ce que me proposait, moi, cette agence immobilière. Elle me proposait 13 euros du mètre carré. Donc, si vous avez un appartement de 70 euros, je vous laisse faire le calcul, ça fait 13 fois 70. Mais, comme tout est négociable, elle m'a proposé 50 % de remise sur la mise en place du locataire. Donc, on est tombé tout de suite à 6,50 euros du mètre carré. Et ce qui fait que le locataire, en fait, la mise en place du locataire, avec toutes les prestations que j'évoquées précédemment, ont tombé à 455 euros. Et honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas non plus complètement déraisonnable. Il faut savoir qu'il va falloir se déplacer plusieurs fois à l'appartement. Il y a tout un tas de documents à produire. Sachant que cet argent, vous pouvez le récupérer immédiatement. Ce coût, c'est 455 euros. Vous pouvez les récupérer immédiatement sur la caution du locataire qui va rentrer dans votre appartement. Et puis ensuite, vous allez bien sûr les récupérer avec le cash flow que vous allez générer sur votre bien immobilier. Et donc ça, je trouve que cette solution, elle peut être intéressante si vraiment vous n'avez pas envie de vous détacher, si vous n'avez pas envie de vous occuper de la sélection du locataire, de la publication des annonces, etc. Par contre, ensuite, une fois que le locataire est en place, vous récupérez la main sur la gestion de votre bien immobilier. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais bien sûr, l'agence, elle peut aussi aller plus loin et assurer la gestion complète du bien immobilier. Donc voilà la seconde prestation, donc la partie gestion locative que me proposait cette agence immobilière, mais que toutes les agences vont vous proposer. L'encaissement et la rétrocession des loyers, le suivi des travaux, s'il y a besoin d'effectuer des travaux dans l'appartement, donc pas pour refaire l'appartement, mais s'il y a besoin de changer un cumulus ou s'il y a besoin d'une intervention rapide d'un plombier, par exemple. La révision des loyers, la régularisation des charges, si vous faites le choix de ne pas avoir un forfait charge, mais de fonctionner au réel, l'agence se propose de faire la régularisation des charges. Le recouvrement auprès des locataires en cas d'impayé, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Elle propose aussi de faire l'état des lieux sortants et ensuite de faire la restitution de la caution, s'il y a oui ou non, retenue sur la caution en fonction de l'état dans lequel on aura laissé l'appartement. Donc là, vous voyez, on est sur une gestion complète et donc pour cette prestation-là, voilà ce que me proposait l'agence, 6% du loyer TTC, charges comprises. Et encore une fois, comme tout se négocie, voilà, elle me proposait 4,8% du montant TTC du loyer. C'est à peu près le même ordre de grandeur que vous allez trouver quelle que soit l'agence immobilière. Donc, si je reprends le cas de ma colocation avec 1 500 euros de loyer, donc avec 6% TTC du loyer, on tombe à 90 euros par mois, ce qui vient de ternir le cash-flow, mais qui n'est pas non plus complètement déconnant, et à 4,8% du montant TTC, donc ça, c'était après négociation, on tombe à 72 euros par mois pour la gestion locative. Je vous rappelle qu'on a un loyer de 1 500 euros en face, donc ce n'est pas non plus quelque chose de déconnant au regard de toutes les prestations que propose l'agence. Donc, comme je le disais en introduction de cette vidéo, eh bien, chaque service va avoir un prix, donc forcément, plus l'agence immobilière va prendre en charge des prestations, des services, plus vous aurez l'esprit tranquille, mais plus ça va vous coûter cher. Mais c'est ce qu'on appelle le prix de la tranquillité. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est les deux possibilités que vous avez face à une agence immobilière. Vous n'êtes pas obligé de lui confier la gestion globale de votre bien immobilier. Vous pouvez lui confier uniquement la partie de mise en place du locataire ou du colocataire. Et puis, si vous voulez avoir l'esprit serein, donnez-lui la gestion complète du bien immobilier. Voilà. Chacun se fera son avis maintenant s'il faut, oui ou non, passer par une agence immobilière. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant lorsqu'on souhaite avoir l'esprit tranquille et consacrer son temps à autre chose. Si vous avez des questions par rapport à cette gestion locative, posez-les-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez des anecdotes, des expériences à partager par rapport à de la gestion locative, indiquez-les également dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Ça permettra aux personnes qui vont regarder cette vidéo de se faire une idée de ce qu'il est possible, oui ou non, de faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis, en attendant, la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite de très bons investissements immobiliers à tous. Portez-vous bien et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !